Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec moi où je vous emmène dans une journée dans ma peau. Donc après m'être préparée et avoir déjeuné, je quitte ma petite maison qui est située à Dundell. Je passe à nourrir mes chiens, tout va bien. Je file à la grande vieille Birk pour voir ce petit poney à vendre et je pense l'acheter. Je le trouve très joli, ponze à l'obstacle, verre dans le travail, c'est intéressant. Je me rends donc chez Birk pour échanger avec elle par rapport au poney et à son caractère, ce qu'il a pu faire avant. Elle me confirme bien que le poney est très vert et qu'il a quelques petites bases en dressage et en obstacle, mais pas plus que ça. Je vais donc voir le poney dans le pré et l'équipe d'un Nicole, afin ensuite de pouvoir le présenter à la barre d'attache et le préparer pour l'embarquement. Je vais donc lui mettre des protections de transport et le brosser un petit peu afin qu'il soit tout propre et prêt à embarquer. C'est parti ! Une fois arrivé, je vais mettre Boshrider dans une écurite pour le préparer. Je vais faire une séance de plat basique avec des transitions, des départs au galop, des petits arrêts, voir comment le poney se comporte. Le poney se comporte vraiment très bien, mais ça se voit qu'il est un peu vert et qu'il ne le connaît pas en grand chose. J'ai beaucoup à lui apprendre. Il ne part pas très bien au galop, il ne transitionne pas super bien, mais bon, c'est un essai plutôt concluant. Après la séance, une fois fini de m'en occuper, je vais lui attitrer son nouveau box. Il aura mieux que rejoindre mon écurie. Une fois ça, vu que je suis à mon écurie, je vérifie que tous les chevaux ont bien été nourris. C'est bon, c'est le cas. Je vais pouvoir continuer ce que j'ai à faire. Je vais donc enchaîner avec Grimace, qui est un Knapstrup. C'est un Knapstrup de 12 ans, très gentil, très brave. Il n'excelle dans aucune discipline, mais il est un polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut vraiment tout faire avec lui. Du saut, du cross, de la balade, du western, du pony game, enfin tout ce qu'on veut. Je vais travailler un petit peu dans un style hunter, afin qu'il aborde les obstacles calmement au petit galop et après dans un galop un peu plus soutenu. Grimace se comporte relativement bien et ne cherche pas trop à charger. Je m'aperçois néanmoins qu'il le décale, il se décale beaucoup sur le côté pendant les sauts. C'est à moi de rectifier ça en plaçant correctement mes aides, afin de l'aider. Pour une fois, je n'ai pas trop de mal à le récupérer après les obstacles, donc je suis contente. Après la chance avec Grimace, m'être occupée, c'est la pause déjeuner. Je me rends donc au restaurant du Vignoble, afin de pouvoir manger une bonne part de pizza. C'est un restaurant où je mange très fréquemment le midi, et connaît la propriétaire. 14h, direction la Halle-Equesse pour un cours de plat. Je vous pourrais aussi donner des cours de saut, de crosse, etc. Mais là, c'était dressage. Nous avons essentiellement travaillé sur les cercles, au trou et au galop, avec des transitions. Les élèves se sont très bien débrouillées. Une fois la séance finie, je leur fais un petit bilan avant de m'en aller. J'ai aussi les soins à Royalty à faire. Ils s'étaient blessés il y a quelques temps. Il faut donc lui doucher les membres, lui poser de l'argile, des bandes, et aller le faire marcher un petit peu. Pour le faire marcher, je fais tout le tour du Vignoble, afin qu'il ait quand même suffisamment de marche et qu'il ne manque pas trop d'activité. J'enchaîne avec une séance de travail sur le plat avec Flamme, sur les pas, galop, pas. C'est quelque chose qu'elle a beaucoup de mal à faire et qui pourrait nous coûter des points sur les reprises de dressage lors des complets. Il est donc primordial de travailler ça correctement. Je clôture le travail par un petit enchaînement, avec plusieurs transitions, du galop, au pas, et ainsi de suite, assez répétées. Mis à part un petit départ où elle repère parler trop, elle me fait le reste potentiellement bien. Je suis contente. Elle progresse de plus en plus pour une bonne journée, le complet. Après mes séances, quand j'ai le temps, j'aime bien aller le marcher un petit peu, rien de long, au pas, qu'ils puissent souffler, avant de rentrer à l'écurie et de leur faire leurs soins. Quand le temps le permet, je me shampooigne et douche mes chevaux, avant de les brousser. Je trouve ça plus agréable. La fin de journée arrive, il est déjà 17h. C'est le retour du pré. Normalement, je monte plus de chevaux que ça le matin, mais là, vu que je devais aller chercher le poney, cela n'est pas possible. Pour la fin de journée, après que tous les chevaux ont été rentrés du pré à l'aide de la pâle-frenière, je prépare les rations afin d'aller les nourrir. Maya, la pâle-frenière, m'aide aussi à les nourrir. Comme ça, nous faisons ça toutes les deux. Et voilà, c'est la fin de cette journée. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada